Quand on pense à la randonnée, on imagine souvent des paysages de rêve, des sommets baignés de soleil, des forêts paisibles, bref. La nature dans toute sa splendeur. Et pourtant, la réalité est souvent bien différente parce que dans la vraie vie, la rando, surtout sur plusieurs jours, ce n'est pas juste une belle vue. Il y a bien sûr les efforts physiques, mais il y a aussi le fait de se retrouver dehors avec peu d'affaires, loin de sa zone de confort. Il faut apprendre à faire face à l'inattendu et c'est là que ça devient intéressant car la question n'est pas, y aura-t-il des trucs imprévus, mais quand vont-ils survenir ? Ce sont souvent les galères qui nous marquent, pas seulement parce qu'elles nous font passer un moment imprévu, mais parce qu'elles nous poussent, toute proportion gardée, à trouver des ressources en nous qu'on ne soupçonne pas forcément. La montagne teste notre mental, notre patience et notre capacité à nous débrouiller hors de notre zone de confort. Et sur le moment, c'est tout sauf confortable. Mais elle nous laisse avec cette satisfaction d'avoir appris quelque chose de neuf qui, je trouve, sera bien utile dans d'autres domaines de la vie. Et c'est pour ça que j'aime ces expériences de rando en solo sur plusieurs jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter mes pires galères en rando en gardant bien à l'esprit que je ne suis pas Mike Horn, mais un randonneur comme tout le monde. Galère numéro 1, demi-tour à cause de la neige. A la fin de l'hiver 2020, je suis parti faire un tour deux jours au-dessus du lac d'Annecy en raquette. L'idée, c'était de rejoindre le refuge du charbon et d'y passer la nuit. Je m'étais dit que le refuge, qui est non gardé, serait peut-être occupé, voire complet. Alors, pour ne pas me retrouver à dormir sur une table au milieu d'un refuge plein à craquer, j'avais pris ma X-Mid pour l'installer à côté, si besoin, 780 grammes de plus dans le sac. Mais vous verrez que j'ai bien fait. Alors, la montée s'effectuait au début dans la forêt, sans souci, mais rapidement, j'ai rencontré la neige. Et si vous connaissez le secteur de la montagne du charbon, il y a un passage taillé dans la roche pour franchir une zone de barre rocheuse. A l'origine, ce passage avait été creusé pour faire passer les troupeaux de vaches afin de rejoindre les alpages. En été, ça ne pose pas de problème, il y a quelques barrières, mais là, avec la neige, même en fin de saison, le passage était difficilement praticable, car avec l'épaisseur, j'aurais dû évoluer au-dessus des barrières. Et là, le moindre faux pas, et c'est la chute dans le vide. Alors, j'étais bien embêté, car je sais que ça ne durait que quelques dizaines de mètres, et je ne voulais pas changer mes plans. Alors, j'ai pensé à creuser un petit peu dans la neige pour avancer. J'ai d'ailleurs vu les traces de deux personnes qui sont passées juste avant en ski de rando. Et qui me diront le lendemain que ce n'était quand même pas forcément une bonne idée. Mais sur le moment, ce n'est pas évident, car on se sent inférieur, d'autres sont passés, mais moi j'ai peur. Ce n'est pas forcément évident à accepter dans le feu de l'action. Alors, j'ai quand même décidé d'être prudent et de rebrousser chemin. Mais je n'avais pas envie de rentrer. Alors, j'ai pris un autre chemin plus bas, qui traversait dans la forêt et qui débouchait sur un col. Et là, j'ai installé ma X-Mead, directement dans la neige. J'ai passé la nuit à cet endroit, avant de redescendre le lendemain. Je ne serais pas allé au refuge du charbon, mais j'ai appris à m'écouter et à faire demi-tour, en mettant de côté l'ego. Je me suis retrouvé dans un paysage magnifique. J'ai passé de super moments. Et avec le recul, je suis très content de l'avoir fait. Et je repense souvent à cette sortie. D'ailleurs, si vous voulez voir l'histoire en entier, j'avais fait cette vidéo à l'époque pour en parler. Un autre hiver, il m'est arrivé une situation similaire lorsque je traversais les Beauges, toujours en raquettes. Je suis arrivé dans un passage trop dangereux et impraticable avec la neige, dans une forêt très raide. Alors, cette fois, j'ai pris plus rapidement la décision de faire demi-tour. Là encore, le passage n'était pas long et j'avais prévu de bivouaquer juste après. Donc, ça m'embêtait pour mes plans, car c'était la première nuit et j'en prévoyais 3 ou 4. En faisant demi-tour, j'ai rejoint une route goudronnée. J'ai fait du stop et j'ai réussi à me faire déposer de l'autre côté de la montagne. J'ai pu récupérer un chemin qui m'a permis de rejoindre l'endroit de bivouac prévu. Alors, c'est un très grand détour au final pour me retrouver assez proche du point où j'avais fait demi-tour. Mais bon, c'est comme ça, c'était plus prudent et je ne regrette pas. Ces expériences de demi-tour m'ont appris à être flexibles, à prendre des décisions rapidement et à s'y tenir et à accepter un itinéraire de repli quant au part en montagne. D'où la nécessité de bien étudier la zone avant de partir et d'avoir des outils pour planifier un nouvel itinéraire sur le terrain à l'aide d'une carte ou dans mon cas, d'application de cartographie sur mon smartphone. Un autre hiver, et oui, j'aime bien l'hiver, je pars, toujours en raquette. Je prévois de dormir dans une cabane. J'ai tout le matériel, je m'installe et là, je m'aperçois que j'ai oublié de prendre de quoi manger. Alors, il fait nuit, il fait très très froid. Il me reste un tout petit morceau de gâteau que je n'avais pas fini de la journée. Je suis à l'abri avec un poêle à bois, de l'eau, donc je décide de ne pas rentrer et de passer la nuit ici. Je peux boire de l'eau chaude pour me réchauffer. Je sais que si je saute un repas, je ne vais pas me mettre en danger. En tout cas, sûrement moins que de décider de repartir en pleine nuit. Alors, je passe une bonne nuit, je rentre le lendemain avec un temps et un paysage magnifiques. Alors, ce n'était pas si grave, mais sur le moment, je m'en voulais vraiment. Alors qu'il faut relativiser et surtout réfléchir aux différentes options et à leurs conséquences. Si j'étais reparti en pleine nuit, j'aurais pu me perdre, me fatiguer, paniquer. Donc, la meilleure solution, c'était de rester à l'abri en attendant le jour. Une autre fois, je suis parti plusieurs jours et j'avais mal anticipé ma réserve de gaz. Disons que je me disais que ça tiendrait sûrement limite d'après mes tests de consommation de gaz effectués au fil du temps. Sauf que c'était au-delà de la limite et pour mon dernier repas, la cartouche était vide. Je ne pouvais pas faire chauffer de l'eau pour mon lyophilisé. Alors, bien sûr, on peut toujours faire un lyophilisé avec de l'eau froide. Ça prendra plus de temps. Ça ne sera pas forcément très bon. Mais à quelques mètres de mon lieu de bivouac, j'ai trouvé un ancien reste de feu de camp. Aux alentours, il y avait un petit peu de bois mort. J'ai alors entrepris de faire un feu le plus petit possible pour chauffer l'eau de ma tasse posée en équilibre sur des pierres juste au-dessus. C'était un peu compliqué car le feu ne prenait pas et donc c'est la pompe de gonflage que j'utilise pour mon matelas qui m'a bien aidé. En l'activant, j'ai pu obtenir un souffle régulier qui a permis de faire partir le feu beaucoup plus facilement qu'en soufflant dessus. Donc, ce que je retire maintenant, c'est de bien vérifier si j'ai pris la nourriture pour mon bivouac et si j'ai bien de quoi faire chauffer de l'eau si j'ai pris des lyophilisés. Ce que je fais la plupart du temps car je trouve ça très pratique. C'est rapide, il n'y a pas besoin de faire de vaisselle car la tasse, elle a juste servi à faire chauffer de l'eau et puis je mange directement dans le sachet. Je trouve les recettes à mon goût et ça permet de varier ce qu'on mange sur plusieurs jours sans se soucier de la préparation. Oui, forcément, ça a un certain coût mais toujours moins qu'un repas en refuge où il m'est arrivé de manger un plat très basique comme du poulet et du riz pour plus de 20 euros. Si vous avez besoin de lyophiliser, allez chez lyophilisés.fr ils ont des recettes super bonnes disponibles en double portion idéale pour les gros mangeurs et en plus avec le code LIOTANIER vous avez 10% de remise sur les lyophilisés bien sûr mais aussi sur tout le matériel. Dernier avantage pour moi concernant les lyophilisés après usage, l'emballage hermétique me sert pour emporter mes déchets comme par exemple un peu de papier toilette car oui, il m'arrive d'en utiliser et c'est toujours mieux de repartir avec que de le laisser dans la nature et le brûler n'est pas toujours une bonne solution pour les risques d'incendie. Les galères avec l'eau c'est quelque chose aussi. Fin août 2020 après 16 km dans les jambes avec 1500 des plus 1300 des moins je fais un bon repas au restaurant à midi dans le petit village de Saint-Dalmas dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'était l'avant-dernière journée de ma traversée des Alpes. A la sortie du village je tombe sur un point d'eau potable alors j'en profite pour boire à volonté histoire de me désaltérer un bon coup. Il fait une chaleur écrasante le soleil tape très fort je jette un oeil à la carte et je vois qu'il y a quelques petits cours d'eau sur mon itinéraire. Alors comme je viens de boire jusqu'à plus soif je décide de ne pas trop charger mon sac et je remplis un litre et demi d'eau en me disant que ça suffira jusqu'au prochain cours d'eau. Bon, ça c'était une erreur. En réalité pas une goutte d'eau sur le chemin tous les cours d'eau sont à sec pas de village en vue avant la nuit je poursuis ma route sous le soleil brûlant d'août en avançant sur des crêtes complètement dégagées et asséchées mon litre et demi d'eau devient précieux je rationne des petites gorgées d'eau juste assez pour tenir après 10 km supplémentaires et presque 1300 d'éplus depuis Saint-Dalmas je commence à me dire que j'aurais dû anticiper évidemment que j'aurais pu imaginer que ces cours d'eau seraient à sec j'aurais dû apporter 3 litres d'eau surtout en sachant combien je bois la fatigue monte et le stress avec sur la carte je repère une source à quelques kilomètres la source des granges de la Brasque avec un symbole de source sur la carte c'est censé être fiable mais là je doute pas le choix faut y aller les kilomètres défilent la pression monte à quelques dizaines de mètres du point indiqué je me pose mille questions est-ce que cette source va vraiment couler je n'ai plus une goutte d'eau je ne sais toujours pas où je vais dormir j'ai déjà parcouru 30 km avec presque 3000 mètres de dé plus 2300 mètres de dé moins j'en peux plus et au détour d'un virage miracle je vois l'eau qui coule et je vous assure à ce moment là c'était comme découvrir un trésor et en quelque sorte c'en était un c'était vital pour mon corps c'était essentiel pour mon moral j'ai bu sans retenue j'ai rempli tout ce que j'avais mes poches platypus flasques tout j'ai pris une longue pause pour savourer ce moment et je suis reparti avec 4 litres d'eau en prévision de la nuit j'ai finalement trouvé mon spot de bivouac 6 km plus loin à l'abri dans la forêt et ce moment j'y repense très souvent je l'ai toujours en tête au moment de prévoir la quantité d'eau quand je pars en sortie c'est peut-être un mal pour un bien 3ème galère l'abandon alors faire demi-tour modifier son itinéraire on l'a vu tout à l'heure ça peut arriver mais il est parfois nécessaire de devoir tout simplement abandonner lors de ma traversée des Beauges entre Chambéry et Annecy en hiver j'ai rencontré des conditions compliquées au fil des jours beaucoup de pluie et de la neige devenues du coup très lourdes ralentissant considérablement la progression j'avais les pieds et le bas du pantalon trempés au bout de plusieurs heures la nuit je dormais avec des vêtements secs mais le matin je devais enfiler à nouveau mes chaussettes mouillées dans des chaussures mouillées ce qui était loin d'être agréable en attaquant la montée vers le Seine-Nose les conditions météo empiraient je voyais sur mon smartphone que la zone passait en alerte rouge au niveau de la météo il y avait beaucoup de vent la stabilité du manteau neigeux n'était pas optimale et je me suis abrité dans une grange j'ai mangé ici j'ai pris la décision d'abandonner car c'était potentiellement dangereux et je commençais à fatiguer mentalement de ces conditions je n'aurais donc pas relié Chambéry à Annecy à pied comme je l'avais prévu j'ai passé la nuit dans la grange et je suis redescendu le lendemain matin j'étais à une vingtaine de kilomètres d'Annecy j'ai fait du stop et j'ai été pris très rapidement j'étais super content de rentrer à la maison et de prendre une douche bien chaude lors de ma traversée des Alpes entre Saint-Jean-Golfe au bord du Léman et Nice au bord de la Méditerranée soit plus de 600 km à travers les montagnes j'ai aussi dû abandonner ça s'est passé à mi-parcours à Modane car depuis quelques dizaines de kilomètres j'avais une douleur au niveau du tibia et les derniers kilomètres étaient un enfer j'ai fait une journée de pause et je me suis rendu à l'évidence il fallait arrêter alors c'est très difficile à vivre sur le moment alors qu'en fait vu de l'extérieur c'est pas si grave d'ailleurs quelques années après je le vis même très bien mais sur le moment quand on est lancé dans sa traversée et qu'on veut réussir et bien c'est super dur de devoir arrêter alors j'ai repris le train de Modane pour rentrer à Annecy je suis allé voir un médecin du sport j'ai fait des examens et j'avais une tendinopathie tibiale qui s'est vraisemblablement développée suite à des chaussures mal adaptées à mon pied trop petite j'avais le gros doigt de pied qui touchait et qui frottait et au fil des kilomètres pour avoir moins mal je compensais ma position de marche et au final j'ai développé cette tendinite au niveau du tibia alors je me suis reposé quelques semaines je suis reparti de Modane pour atteindre mon but à Nice une grosse semaine plus tard et j'aurais atteint mon objectif la traversée des Alpes dans l'été alors oui j'ai dû faire une pause forcée au milieu et finalement la deuxième partie elle était encore plus belle à vivre parce que j'avais la joie de marcher sans douleur en gardant à l'esprit que rien n'est acquis alors chaque kilomètre marché chaque jour qui passait c'était une victoire intérieure et je voyais ma destination qui se rapprochait et je garde vraiment un souvenir incroyable de cette traversée c'était durant l'été 2020 il y a plus de 4 ans et j'y repense encore plusieurs fois par semaine je revois des images et je ressens encore ces moments de plénitude c'est je pense ma plus belle expérience en rando celle qui m'a le plus apporté ces galères m'ont appris des leçons que j'applique encore aujourd'hui la montagne sera toujours plus forte que nous alors restons humbles ne nous mettons pas en danger plus que nécessaire en anticipant un maximum les situations et vous est-ce que vous avez déjà eu des galères en rando partagez-les juste en dessous dans les commentaires ça nous fera une belle collection d'aventures merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis vous avez vu le paysage derrière moi je crois que moi je vais continuer à me promener et je vous dis à très bientôt